Dans la vie ordinaire, ils sont employés de banque, enseignants, animateurs, conseillers agricoles, commerciaux, retraités. Le soir, en week-end, en vacances, nous les retrouvons comédiens et chanteurs. C'est né de la rencontre d'une équipe de professionnels du théâtre de nuit, Jean-Luc Annex et Christine Pessins, et puis donc d'un groupe d'amateurs qui avait envie de travailler avec lui, d'une part, c'était mon cas, et puis de travailler le théâtre chanté. Alors ce spectacle est à la fois un hommage à Jacques Prévert, puisqu'il est question de son intervention, ou de ses interventions, auprès du groupe Octobre. Et c'est aussi un hommage, je crois, au groupe Octobre, à ces gens qui avaient une sorte d'espérance proche de l'utopie, et puis qui ont vécu une sorte de ferveur de groupe, de ferveur, de fraternité, contre les oppressions de toutes sortes. J'ai entendu un type qui disait un poème du groupe. Juste, je me souviens la phrase. Ceux qui donnent des canons aux enfants, ceux qui donnent des enfants aux canons. C'est vrai qu'il y a relativement peu de gens qui connaissent le groupe Octobre, alors qu'en fait, il y a énormément d'acteurs qui sont issus de ce groupe-là. Enfin, Jean-Louis Barrault, Raymond Bussière. Et... C'est exactement le spectacle raconte, trois années de 1932 à 1935, c'est très très court. Autant Jacques Prévert, tout le monde le connaît, le groupe Octobre, tout le monde ne le connaît pas. Moi, la première, je ne connaissais pas du tout ce groupe, cette compagnie amateur de l'époque, très militante, qui allait, au moment du Front Populaire, soutenir les grévistes et qui faisait un travail plus ou moins lourd, enfin pas très artistique, jusqu'à ce qu'il rencontre Jacques Prévert. Faisons guerre ! Faisons guerre ! Aux fauteurs de guerre ! Faisons guerre ! Faisons guerre ! Aux fauteurs de guerre ! Alors, comment tu trouves ? Le texte est riche, la gestuelle est riche, mais j'ai l'impression que ça appauvrit l'ensemble. Il faut quelqu'un pour nous écrire des textes à Prévert. Jacques Prévert. Comme un Prévert ? T'as déjà vu des Prébleux ? Oh ! D'accord, il a été un temps dans la bande des surréalistes de la rue du Château. Oh là là ! Ça ne me dit rien, bon ça ! La première fois que j'ai vu Jacques Prévert, c'était dans une manif près de la Concorde. J'étais venu avec Petit Louis qui connaissait un peu et qui était tout excité de me le faire rencontrer. Viens voir, il disait, c'est un fantaisiste le premier. C'est un groupe qui faisait des interventions dans les usines, dans les grands magasins, sur les places, pour alerter le public. Et là, on retrouve une fonction du théâtre, j'allais dire, depuis l'Antiquité. Laïe-la-ma, laïe-la-ma, cette fois-ci ça ne passera pas. Je suis dans l'islam, je suis dans l'islam. Allons-en des conditions pour un minu de retard, c'est l'heure en vain pour de bon. Quoi l'islam, quoi l'islam, au rayon des sous-vêtements, ne vous parlez d'histoire, on verra plus, c'est évident. Ne vous oubliez, sur-envoyez, parce qu'ils savent apporter, leur casse-coute pour déjeuner, enlevé dans l'humanité. Il avait un côté, un art vraiment très développé. Quand on voit ses textes sur la religion, sur les curés, et sur l'argent, le pouvoir, le pouvoir de l'argent, le capitalisme, ce n'est pas piqué des verres, c'est assez incisif. Il y a dans cette aventure une sorte de similitude. Ici, nous sommes plusieurs éléments de troupes différentes, qui nous nous sommes agrégés pour raconter cette histoire. Et le groupe Octobre était une agrégation de gens d'horizons divers. Et donc, il y a ce point commun. L'autre point commun, c'est que ce sont des amateurs, et le groupe Octobre était amateur. Un week-end, tous les un mois, un mois et demi, parfois, c'est une fois tous les 15 jours, mais c'est à peu près à ce rythme-là. On a passé du temps ensemble, du temps week-end, des sessions, de semaines passées ensemble. Et ce qui transparaît, ou en tout cas, ce que le public nous renvoie, ou ce que vous renvoyez un peu, c'est qu'il y a une sorte de fraternité, de connivance entre nous, qui existait dans le groupe Octobre, et qui existe ici. C'est ce que le metteur en scène a voulu faire, et je crois qu'il a assez bien réussi. Ça fait quand même plus de 20 fois qu'on joue ensemble, ça crée des liens, c'est un vrai plaisir, quoi, de se retrouver, et puis de venir jusqu'à Narbonne, on est allé en Suisse, on va aller à Aix-les-Bains, c'est toute une expédition. C'est assez rare pour des amateurs, d'en arriver là. J'ai participé à des spectacles, on était 3-4, voire tout seul ou à deux, donc là, l'intérêt de la troupe, c'est ça, c'est la vie de troupe, quoi. C'est la vie de troupe, c'est aussi les à-côtés. Et puis c'est sympa, parce qu'on a tous des personnalités affirmées, mais ça fonctionne bien, parce qu'il y a à la fois de la tolérance, et puis en même temps, on a envie de porter le truc ensemble. Non, mais à ce moment-là, rien ne le rallonge. C'est Jean-Luc qui nous a dit qu'on pouvait allonger. Il a eu aussi dit que si on ne le sentait pas... Voilà, la vraie question, elle est là. La course poursuite, c'est évident, de toute façon, je veux dire... Non, la course poursuite, c'est que nous, on est d'accord. À qui, à qui ? Comme dans le groupe Octobre, il y a des débats, des oppositions d'idées, mais on arrive toujours à en discuter, et à trouver une manière d'avancer, de façon à ce que le spectacle, qui est quand même notre fil rouge important, continue. Il y en a pour 30 secondes. Regarde public, voilà, c'était l'outil, vous recommencez là, vas-y là ? On a demandé à être convoqués, parce qu'on voulait vraiment faire partie de ce groupe Octobre. Et dès qu'on a obtenu un rendez-vous, on est arrivés à Venu, maturément gros, et là, un gars est venu nous chercher ! Il n'y a pas le fantasme du pouvoir personnel, et c'est effectivement un pouvoir partagé. Bon, il y a des moments donnés, on partage des responsabilités, mais on n'est pas dans des rapports hiérarchiques, dans des rapports de, comment dire, oui, hiérarchiques, avec le bon, le moins bon, etc. On participe tous à l'aventure. Chacun a sa place, et chacun sait qu'on est ensemble, on n'est pas tout seul. On n'est pas maîtres et compagnons individuellement, on est maîtres et compagnons ensemble. Monsieur André Citroën a vu Monsieur Ford Henry. C'est le travail à la chaîne qui l'a ramené dans notre chère patrie. La France Agricole devient industrielle, grâce à des patrons comme lui. Les oubliés se précipitent qu'est Javel, pour goûter les joies de ce progrès inouï. Plus de cent à l'heure, des culputeurs, carburateurs inversés. La bonne époque, pour une époque, Monsieur Citroën a gagné. Voici les tractions avant, avec le moteur flottant. Révolution dans la technique, Aérodynamique, Regarde maman, Dévocardant, Homo-cylétique. Mais c'est d'abord par rapport à l'amour du théâtre qui nous fait adhérer à un projet. Le côté militant, je dirais que c'est un plus, parce que ça veut dire que quand un spectacle est plaisant, parce que c'est le cas, et qu'en plus, il y a du fond, comme on dit, on peut dire que c'est un plus. Voilà, c'est les années 30 que vous décrivez. L'univers assez festif, joyeux, de camaraderie, mais qui dénonce aussi beaucoup de choses de l'époque. Et quand on fait la transposition entre cette époque-là et aujourd'hui, on se dit que pas grand-chose n'a changé, justement. Et je crois que tout le monde se sent concerné en ressortant de ce spectacle-là. Dans le monde, à la ronde, France n'est pas nouveau. Les militaires, on va les procéder en haut. Mais en France, on fait danse, malgré le mode du jour. C'est un chabat qui prie, mais qui plaira toujours. Quand les yeux, dans les yeux, on se fait à tourner à deux. Une chabat, c'est un peu la peau, c'est un peu la visiteur. Une chabat, c'est un peu la peau, c'est un peu la visiteur. Ah, je voudrais rester là, comme ça, toute la vie on verra, comme ça. C'est le grand-grand où l'on est réuné par la même chèque. Où l'on veut le grand-déguer de mon cap et sa partaine. Chérie, toujours, tu l'aimes, comme ça. Ça, c'est un peu la peau, 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 c'est un peu la peau. C'est un peu la peau qui opprime les gens. Actuellement, c'est les puissances financières, les vat-en-guerre à l'époque, etc. Même si la bataille des Fontenois, écrite dans les années 30, a une résonance extraordinaire. Moi, je travaille dans les banques. Quand j'entends dire dans une réplique que les banques vont fermer, que c'est la faillite, on a entendu ça il n'y a pas longtemps. Dans l'ordre extérieur, l'essentiel pensée du gouvernement, c'est la paix. Et pour nous, la guerre doit être considérée comme un crime collectif. Un crime collectif ! Lorsque le maréchal de Sars, après la bataille de Fontenois, faisait visiter au roi et au ventreint l'affreux champs de bataille, « Voyez, mon fils, dit XV, ce que coûte une victoire ! » Nous, nos ennemis, est aussi le sang des hommes. La vraie gloire est de l'épargner. Ainsi s'exprime 8.15. Ainsi s'exprime l'Esprit français ! L'Esprit français ! Et ceux qui ne pensent pas ainsi sont les serviteurs du mensonge ! Je faisais ça dans, je dirais, plutôt dans le théâtre qu'on peut appeler théâtre de patronage un peu. Et là, vraiment, j'avais envie de sortir de ce type de théâtre-là, de faire vraiment autre chose. Vieux bourguinistes, belles fleuristes, comme on vous aime, vivant poème, sur les quais du lieu de Paris, le beau poème, c'est le pain à l'église. Je dirais que même de plus en plus de troupes, enfin, moi, je vais autour de la roche, et puis autour de la roche, même en Vendée, les troupes amateurs, souvent de paroisse, parce qu'au départ, c'était souvent pour subvenir aux besoins de la paroisse, elles travaillent de plus en plus avec des professionnels, elles ont envie de progresser dans le jeu, d'avoir un autre répertoire que le répertoire classique de boulevard. D'être porteur de sens, c'est ça ? Oui, oui, d'être porteur de sens, et puis de qualité de jeu, aussi. Applaudissements Qu'on nous entende chanter jusqu'à l'autre bout de palimbre. Qu'on nous entende chanter jusqu'à l'autre bout de palimbre. Et nous saluerons la brigade, et nous saluerons les amis, Mettons-en comme un camarade, nos plans, nos travaux, nos soucis, Debout, maintenant, chantons-en, debout, à l'île. Qu'on nous entende chanter jusqu'à l'autre bout de palimbre. Qu'on nous entende chanter jusqu'à l'autre bout de palimbre. Qu'on nous entende chanter jusqu'à l'autre bout de palimbre. Applaudissements 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 Applaudissements